Hey! Vous êtes là, les amis? Regarde, je suis en train de passer le râteau. Je suis en train de faire un gros tas de feuilles. Parce que mes petits-enfants vont venir demain. Ah, je sais. Tu me trouves drôle, hein? Eh oui, j'ai mis mon costume de citrouille. Parce que je savais que tu viendrais me voir aujourd'hui. Puis, je veux te raconter une histoire de citrouille. Puis moi, bien, j'aime ça me déguiser. Alors, j'ai décidé que pour raconter mon histoire de citrouille, bien, j'allais mettre mon costume. Hein? Elle te dit bonjour, ma citrouille. Bonjour, les amis. T'es prêt? Hein? J'ai décidé de m'installer dehors pour raconter mon histoire aujourd'hui. Parce que, regarde comme c'est beau derrière moi. Tu vois toutes les couleurs? C'est l'automne. Puis, c'est mon premier automne comme enseignante à la retraite. Je suis bien à la retraite, mais parfois, je m'ennuie de mes amis. Je m'ennuie de leur raconter des histoires, de faire des jeux avec eux, de chanter, de danser avec eux. Alors, j'ai décidé que j'allais me faire plaisir, puis j'espère faire plaisir à mes amis, ceux qui me connaissent. Anthony, Loïc, Alec, Chloé, Fanny, Gabriel, Isaac, hein? Plein d'amis comme ça qui me connaissent. Puis, peut-être d'autres nouveaux amis aussi qui pourraient s'intéresser à mes histoires. Peut-être aussi Émilou, puis Éliam. Alors, je vous offre cette histoire de citrouille. Puis, dans une autre vidéo, j'ai même fait une activité de musique à faire avec une vraie citrouille. Alors, tu peux demander à papa, à maman ou à ton professeur de te procurer une citrouille pour pouvoir faire l'activité de l'autre vidéo. Donc, de temps en temps, je vais vous proposer des histoires nouvelles que vous allez pouvoir regarder. Je vais m'amuser à faire ça, puis j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc, aujourd'hui, dans mon costume de citrouille, puis dehors, dans ma belle automne, je te propose l'histoire de Splat à la chasse aux citrouilles. Splat, les amis, c'est le chat ici. Puis, ici, il y a son meilleur ami, Harry Souris. C'est spécial, un chat qui a une souris comme meilleur ami. Mais, moi, j'aime ça, les amitiés spéciales. L'automne est la saison préférée de Splat. Ah, moi, je le comprends. J'aime ça, l'automne. J'aime les couleurs d'automne. J'aime l'odeur de l'automne. J'aime la fraîcheur de l'automne, puis la chaleur quand on rentre dans la maison, avec les bonnes odeurs de cuisson, de pommes, de citrouilles, et de plein de bonnes choses comme ça. Alors, je suis comme Splat, j'aime l'automne. Je vais m'amuser à ramasser les feuilles mortes, dit Splat. Merci, Splat, c'est gentil, répond maman. Ici, on a la maman de Splat. Tu vois, il prend un râteau, pareil comme moi. Un râteau, hein, c'est comme une fourchette, on dirait, une géante fourchette qui sert à ramasser les choses. Et ici, on ramasse des feuilles. Mais regarde, Splat est très fort et très bon pour ramasser les feuilles. Harry sourit, lui donne un coup de patte, et bientôt, ils les ont rassemblées en un tas énorme. Le tas de feuilles donne une idée géniale à Splat. Il se met à frétiller la queue. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge sa queue. Regarde, Splat, Splat, les feuilles mortes volent dans toutes les directions. Il y a même Harry souris qui revole avec une feuille. Les amis, qu'est-ce que tu m'entends? Écoute. On dirait qu'il y a quelque chose dans mon tas de feuilles. Est-ce que tu veux regarder avec moi? Qu'est-ce que dans mon tas de feuilles, je vais essayer de baisser mon ordinateur. Qu'est-ce que c'est? Ah, ben là, regarde. En plus, il s'amuse à lancer des feuilles. C'est qui? C'est Splat, le chat. Il était caché dans mon tas de feuilles. Mais Splat, est-ce que Harry était avec toi dans les feuilles? Il dit oui. Attends, je vais regarder. Est-ce que tu vois? Oh, Harry, t'es tout mouillé. Oh, regarde. Pauvre Harry, il est tout mouillé parce que les feuilles étaient trempes. Il n'y a plus ce matin. Oh, mes coquins. Ils étaient cachés dans mon tas de feuilles. Est-ce que vous voulez écouter le reste de l'histoire? Ils ont dit oui. Alors, on va continuer l'histoire, d'accord? Je vais enlever les feuilles de sur mon ordinateur et les joueurs de tour. Comme dans l'histoire, là, ils voulaient me lancer des feuilles. Regarde comme c'est beau, les feuilles qui volent. Tu es prêt? Un, deux, trois. Ouh! Est-ce que tu veux que je le fasse encore? Je le fais encore. Un, deux, trois. Ouh! Ouh! Si tu vas dehors, n'oublie pas d'aller jouer dans les tas de feuilles. Demande à quelqu'un de lancer des feuilles très haut dans les airs pour toi. C'est amusant. Maman soupire. Ouh! Elle, elle trouve pas ça trop drôle que Splat qui a tout défait son tas de feuilles. Et si tu allais à la ferme chercher une citrouille Splat, nous la décorerons et la mettrons devant la maison. Comme ça, la maman a dit, ben, je vais pouvoir faire mon travail. Quelle super idée, se dit Splat. Je rapporterai la plus belle des citrouilles. Oh, Splat aime ça. Je pense aller à la ferme. Il prend son chariot, sa brouette et il se met en route avec, bien sûr, son ami Harry-souris qui est jamais très loin. Splat adore aller à la ferme. Il y a tant de choses à y faire. Il perd, il admire l'épouvantail, même s'il est vraiment effrayant, hein? C'est comme un épouvantail chat pour éloigner les oiseaux. Il se perd dans le labyrinthe de foin. Il boit aussi du jus de pomme aux sardines. Miam, dit Splat. Oh, je pense que moi, je préférais juste le jus de pomme, mais les chats adorent les sardines. Alors, je comprends. D'un coup, il se souvient. Il doit rapporter une citrouille. Hein, là, il s'est beaucoup amusé, mais il est après oublié le plus important. Et pas n'importe laquelle. La plus belle des citrouilles doit être orange, grosse et parfaitement ronde, explique-t-il à Harry-souris. La première citrouille qu'il trouve est parfaitement ronde et orange, mais trop petite, s'écrit Splat. Alors, ça ne fonctionne pas. La deuxième citrouille, elle est grosse et orange, mais pas assez ronde, constate Splat. Hein, elle n'est pas ronde, elle est, on dirait une poire ou bien une courge. Alors, ça ne ressemble pas assez à une citrouille. Harry-souris trouve une troisième citrouille. Elle est grosse, elle est très ronde, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle n'est pas du tout orange. Splat et Harry commencent à être un peu inquiets. Trouveront-ils la citrouille parfaite? Quand soudain, Splat l'aperçoit, regarde, il a des grands yeux, je pense qu'il a trouvé quelque chose. Elle est ronde, elle est orange, c'est la plus grosse de toutes les citrouilles de la ferme. « Oh là là! Elle est parfaite, dit Splat. Maman va l'adorer. Il y a juste un tout petit problème. Je ne crois pas que ça va rentrer dans mon chariot, se dit Splat. Hein? Moi non plus, je ne pense pas qu'il va pouvoir mettre ça dans une petite brouette comme ça. « Il n'y a qu'à la faire rouler jusqu'à la maison! » Alors Splat monte debout sur la citrouille et se dirige à la maison. Splat sort de la ferme et il fait rouler la citrouille du portail de la ferme jusque sur la route le long de la colline. Il est ici la route, ça descend une colline, alors il va de plus en plus vite, de plus en plus vite. Wouhou! Splat continue de courir et la citrouille de rouler. Bientôt la citrouille ne s'arrête plus. « Au secours! » hurle Splat. Là, là, ça commence à aller vite et il se demande où est-ce que ça va s'arrêter. Oh! Mais Splat se rend compte qu'avec ses pieds, il peut diriger la citrouille. Il la fait rouler par-dessus le pont, entre les voitures et en plein sur la clôture de son jardin. Woups! Il n'a pas pu l'arrêter à temps, il a brisé la clôture. Oh là là! La citrouille s'arrête enfin. Maman est ravie. « Quelle jolie citrouille! » dit-elle. « Bravo! » « Ah! Ça n'était rien, réponse Splat. C'était facile comme tout. » Alors, il a réussi à trouver la belle grosse citrouille. Est-ce que tu penses que c'était si facile que ça? Regarde, j'ai envie de te montrer. Je vais descendre mon ordinateur. Regarde la belle citrouille orange, grosse et bien ronde. Est-ce qu'on regarde comment Splat faisait pour la faire rouler? Debout comme ça, avec ses pattes, il s'en va ici, il la faisait rouler. Et il revient. Alors, il a rapporté comme ça à la maison une super belle citrouille grosse et ronde. Tiens, on va l'asseoir sur sa citrouille. Et pendant que tu regardes la belle citrouille de Splat, moi, attends, je vais m'asseoir plus loin pour que tu me vois. Ah! Je t'invite, les amis, à aller te chercher une citrouille au magasin ou dans un champ, si tu es capable, pour pouvoir participer à ma prochaine activité de danse de musique avec la citrouille parce que... Regarde! Eh oui! Une citrouille, ça peut aussi faire de la musique. Alors, quand tu auras ta citrouille, tu pourras aller voir ma prochaine vidéo. J'espère que tu as aimé mon histoire. Bientôt, je vais revenir avec cette fois-ci une histoire de sorcière. En attendant, je t'embrasse. Je te salue. Profite de la belle saison d'automne. Regarde dehors. Sens le vent sur ton visage. Sens l'odeur des feuilles mortes. C'est pas mal le temps d'en profiter. Avant que la neige arrive, tout couvrir ça. La neige, ça sent pas grand-chose. Je t'embrasse. Bye!